Bonjour, nous voici rendu au numéro 4 de Pas vu à la télé, l'émission que je vous propose chaque mois. Alors j'en rappelle la règle, je ne suis pas un journaliste. J'organise un entretien avec quelqu'un et donc je m'exprime moi aussi dans l'affaire. Voilà, aujourd'hui c'est Jérôme Carviel que je reçois. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et on va parler de l'affaire dite Panama Papers, c'est-à-dire les papiers de Panama. Une personne a sorti des milliers de documents et des journalistes ont fait apparaître des noms. Alors ça pose deux problèmes, l'existence de tout système, on va parler avec Jérôme, puis on peut dire accessoirement ça pose un deuxième, c'est qui décide de quel nom est publié. C'est la raison pour laquelle avant toute chose, je veux rappeler que je suis partisan du fait qu'on publie toute la liste et qu'on soit tous en situation de pouvoir reconnaître éventuellement quelqu'un dans cette liste. Bon, alors pour commencer, on va regarder le zapping parce que c'est ce qui va nous mettre en jambe. On vous parle d'un métier qui nécessite d'aimer jouer avec l'argent, c'est un métier qui est beaucoup décrié, dont on parle énormément dans la presse, c'est le métier de trader. Il devient l'ennemi public numéro un. La banque l'accuse d'avoir misé en bourse des dizaines de milliards dans le dos de sa hiérarchie. C'est une machine à faire de l'argent qui a été créée par la Société Générale tant qu'il gagnait. C'était très bien pour la Société Générale son employeur et le jour où les marchés sont retournés, on a fait mine de se rendre compte du problème. En 2012, après plusieurs mois d'investigation, la commandante Nathalie Leroy en est convaincue. Lors de sa première enquête, la banque l'aurait noyée sous les données techniques pour détourner son attention. La Société Générale m'a emmené dans la direction, elle voulait qu'on aille. Après trois procès, tous perdus et huit ans de guerre acharnée contre la banque, Jérôme Kerviel continue de crier à l'injustice. Une évasion fiscale à grande échelle, c'est ce que révèle une fuite de données émanant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialisé dans la création de sociétés offshore. Dans les millions de documents du cabinet panaméen, la Société Générale apparaît dans le top 5 des établissements qui ont le plus utilisé ces sociétés offshore créées et domiciliées dans les paradis fiscaux. La Société Générale aurait donc gardé des dizaines de comptes actifs pour ses clients dans les paradis fiscaux. Des sénateurs accusent son PDG d'avoir menti sous serment. En 2012, voici ce que Frédéric Oudéa affirmait devant une commission d'enquête du Sénat après avoir prêté serment. La Société Générale a fermé ses implantations dans les pays que désignait la liste des états non coopératifs, c'est-à-dire en pratique, pour nous, à Panama. Société Générale continue de vous aider à mieux comprendre la banque. Et on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez des risques. Mesurez. Bon, alors, il faut bien dire que cette émission est un peu spéciale, parce que les deux personnes que vous avez là, Jérôme Kerviel et moi-même, Jean-Luc Mélenchon, nous sommes tous les deux poursuivis en diffamation par la Société Générale, parce que nous avons réagi sur une chaîne de radio et caractérisé le comportement du président de cette banque. Donc nous sommes accusés tous les deux de l'avoir diffamé en ce qui me concerne, parce que je l'ai traité de menteur, sur la base du fait qu'il a fait une déposition sous serment devant la commission parlementaire et que c'était un mensonge. Bon, et évidemment, ce qu'on va voir dans l'entretien qu'on va avoir avec Jérôme, c'est que toutes ces histoires-là ont une caractéristique. Elles sont vraies et fausses en même temps. Pourquoi le patron de la banque peut me poursuivre en diffamation ? Parce qu'il dit, mais pas du tout, moi j'ai pas menti, j'ai dit la vérité, on a fermé un certain nombre d'établissements offshore. Et puis d'ailleurs, ces établissements offshore, qu'est-ce qu'ils avaient d'illégaux, etc., etc. Vous allez voir petit à petit que si ces sujets sont à mi-chemin entre la vérité et le mensonge, c'est parce que la loi est faite pour ça, que la loi est faite pour leur faciliter le travail à eux et rendre le nôtre très difficile. Le nôtre, celui de citoyen ou, pour ceux qui sont les plus avancés, d'investigateurs. Bon, alors donc, on commence par le début, qui me fait, moi, penser que cette banque est quand même habituée à mentir. Et pour comprendre ça, il faut revenir sur l'affaire Kerviel, l'affaire Kerviel qu'on a vu résumée au début du zapping. Alors Jérôme, est-ce que tu pourrais nous résumer ce qui t'est arrivé et comment, où on en est maintenant ? On va commencer par ce qui t'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est très simple, j'ai, sortant de mes études, en 2000, j'ai intégré cette banque qui s'appelle la Société Générale. Je suis rentré par la petite porte. Des études de quoi ? De finances. De finances, carrément, ça s'étudie, d'accord. Voilà, ça s'étudie. Et donc, je suis rentré par la petite porte, j'ai gravi les échelons et à la faveur d'un concours des circonstances, un jour, il m'a proposé de devenir trader. C'était en 2005. Et donc, j'ai appris le métier et j'ai été perfusé à cette culture d'entreprise et à la culture de l'argent et de la gagne dans cette banque. C'est une vraie culture d'entreprise. Et donc, entre 2005 et 2008, date à laquelle j'ai quitté l'entreprise, j'ai été trader, donc opérateur de marché. Et mon métier se résumait à une simple et unique chose, c'était faire de l'argent pour le compte de la banque. Ce qui s'est passé, c'est que, petit à petit, j'ai, au fil du temps et au fil des incitations de la culture d'entreprise, perdu pied avec la réalité. Je suis rentré dans une spirale complètement dingue qui était de vouloir faire encore plus d'argent pour le compte de la banque. Et j'ai totalement perdu pied. Et au cours des années, je prenais de plus en plus de risques. Je prenais et je perdais la distance par rapport au montant qui était engagé, au montant que j'investissais pour le compte de la banque pour arriver à des sommes complètement astronomiques et complètement délirantes de plusieurs milliards d'euros. Alors, jusqu'en 2008, la banque était très satisfaite parce que ça rapportait beaucoup d'argent. Mais tu le faisais déjà, là, à ce moment-là ? Je le faisais déjà, à ce moment-là. Et en 2007, j'ai fait gagner pour le compte de la Société Générale un milliard et demi d'euros. Combien ? Un milliard et demi d'euros de bénéfices. En 2008, mes investissements pour le compte de la banque ont été malheureux puisque je n'étais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai spéculé à la hausse alors que le marché était en train de s'écrouler. Et la position que j'avais initiée commençait à être perdante. C'est à ce moment-là que la banque, on était en pleine crise de subprime. C'est dans la crise que ça se passe. C'était à ce moment-là quand ça commence à être vraiment très chaud pour les banques et notamment pour la Société Générale. Je décide de me licencier et de faire éclater une affaire qui porte aujourd'hui mon nom, au terme de laquelle je suis condamné d'avoir fait perdre à la banque 5 milliards d'euros. Je fais juste une petite digression, 5 milliards d'euros, ce chiffre a été depuis 8 ans rebattu, rabâché par tous les commentateurs, les journalistes et les différents médias, sans qu'une seule fois dans le dossier ait été prouvé que la banque avait vraiment perdu 5 milliards d'euros. J'ai demandé de nombreuses expertises judiciaires dans le cadre du dossier qui m'ont toutes été refusées. Donc aujourd'hui, je me fais condamner à 5 milliards d'euros de dommages et d'intérêts sur la seule foi de la banque. Dans ce moment-là, c'est le plus important parce que c'est celui qui échappe le plus souvent aux gens. Depuis le début, l'affaire Kerviel, on nous dit, c'est un gars qui a trafiqué, on ne sait pas bien quoi, parce que souvent c'est assez obscur, et il a fait, il doit 5 milliards à la banque. La banque a perdu 5 milliards. Bon, vous retenez bien ça les gens ? Donc depuis le début, la raison pour laquelle il est poursuivi, c'est ce chiffre, 5 milliards. Sauf que, à aucun moment, jamais, aucune expertise indépendante n'a permis de dire, oui, c'est vrai, il manquait 5 milliards. Jamais, à aucun moment. Jamais, jamais, jamais. C'est donc sur la seule foi de la déclaration des responsables de la banque qui viennent et qui disent, nous avons perdu 5 milliards à cause de ce monsieur et il doit être puni. C'est donc la qualité de la parole de la banque qui est engagée. Et comprenez-le bien, parce que c'est ça le rapport avec l'affaire des Panama Papers. Cette fois-là, ils prétendent que ça leur a coûté 5 milliards. Comme ils prétendent que ça leur a coûté 5 milliards, il y a une clause qui existe qui fait que quand une banque se fait en gros voler de l'argent, l'État lui donne le tiers de ce qu'elle s'est fait voler pour éviter qu'elle s'écroule. On va y venir dans un instant. Donc, sur la seule base de la déclaration de la Société Générale, ils ont pris 1,9 milliards et envoyé cet homme condamné à une amende impayable. Parce que la personne n'est capable de payer une amende de 5 milliards. Jérôme Kerviel, il a zéro existence sociale possible. Quand vous devez 5 milliards et que vous n'avez rien, c'est clair que c'est une condamnation à la mort sociale. J'en profite d'ailleurs pour poser la question. Jérôme, toi, tu es le fils d'une grande famille. Vous avez beaucoup d'argent, des relations personnelles qui vont te permettre quand même de sortir de cette mauvaise passe, non ? Absolument pas. Mon père était chaudronnier, ma mère était coiffeuse. Il y avait une petite entreprise en Bretagne. Donc, je n'ai pas du tout ces réseaux, ces moyens-là qu'ils ont en face, effectivement, et que je vois à la manœuvre depuis 8 ans. Ça fait très complot. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on est dans un endroit qui s'appelle le complot. Ça fait très complot. Il y en a tout de suite l'air con quand on parle de complot. Mais effectivement, on sent qu'il y a des réseaux qui sont en présence, qui sont en face les uns des autres, qui se protègent les uns des autres. On reviendra tout à l'heure sur les Panama Papers, probablement. Mais quand je vois Frédéric Oudéa, le patron de la banque, convoquer à Bercy, avec Michel Sapin, s'engageant à la plus grande transparence, et où tout le monde dit « ne vous inquiétez pas, circulez, il n'y a rien à voir, tout va être transparent », la réflexion que je me suis faite, c'est qu'à force d'être transparent, ils vont disparaître. Voilà. Donc, ça m'a fait juste marrer. Et je crains que ce dossier-là, que ce n'est pas la Papers, comme le mien a eu lieu, accouche de rien du tout, parce qu'il y a une volonté de protéger le système et la banque. Oui. Alors ça, il faut qu'on le dise aussi aux gens. C'est que la banque Société Générale est une des banques, des 10 banques systémiques du monde. C'est-à-dire que si cette banque a un problème, c'est tout le système qui aura un problème. Donc elle se sert de ce statut pour dire surtout pas d'histoire, en gros. Mais moi, pourquoi je t'ai posé la question de savoir si tu étais le fils d'une grande famille ? C'est parce que je me suis toujours demandé pourquoi ils s'en étaient pris à toi. Ah, je n'avais sûrement pas les codes, sûrement pas les bons réseaux, sûrement pas le poids et le pouvoir d'autres personnes dans la banque. Il faut savoir que des pertes de trading, alors pas de ce montant-là, évidemment, qu'ils l'ont annoncé, ça arrive tous les jours et ça finit jamais, jamais devant les tribunaux. Le risque financier fait partie du métier que j'exerçais à l'époque et des pertes de trading, il y en a tous les jours. Alors évidemment pas de ce montant-là, mais tout le débat du dossier dans lequel je suis depuis 8 ans, se résume en un seul point, c'est de savoir si mes chefs étaient informés ou non de ce que je faisais. Ils savaient ou non ce que je faisais. Et moi, ce que j'ai découvert au cours de ces 8 années de combat, c'est que malgré les éléments, les preuves, les mails que nous avons et que nous avons produits, les témoignages des personnes de l'intérieur qui disent évidemment que tout le monde savait, tout a été fait pour protéger la hiérarchie et éviter donc de mettre en cause la banque elle-même. Les gens se perdent un peu, c'est normal, ceux qui essayent de suivre cette affaire, parce qu'on sent tous un peu instinctivement que c'est une grosse affaire, que Kerviel est juste l'apparence des choses. Et d'autant qu'avec l'affaire des Panama Papers, on découvre un univers de mensonges, de réseaux que les gens simples et ordinaires découvrent avec stupeur, avec consternation. Alors là, attends, il y a une question pour toi, sur le moment où nous sommes, alors c'est Lucille qui pose la question. Bonjour Jérôme, je voulais juste savoir où on était la procédure avec la Société Générale et quelles seraient les prochaines étapes. Merci. Alors ? Alors, il y a plusieurs fronts. En 2014, la Cour de cassation a annulé les 5 milliards d'euros de dommages d'intérêt pour lesquels j'avais été condamné par la Cour d'appel de Paris. Donc un nouveau procès va avoir lieu en juin. Pourquoi elle a annulé ? Alors, ils disent, toi, tu es condamné à 5 milliards et la Cour de cassation dit... Il y a un prévoi, un, la Cour de cassation confirme la peine de prison que j'ai effectuée, que je suis toujours en train d'effectuer sous contrôle judiciaire aujourd'hui. Et par ailleurs, les dommages d'intérêt auxquels j'avais été condamné de 5 milliards d'euros ont été cassés, donc annulés, et a renvoyé cette décision devant une autre Cour de justice, donc à Versailles, la Cour d'appel de Versailles, pour évaluer la part de responsabilité de la société générale et la mienne. C'est-à-dire que la Cour de cassation a dit que la Cour d'appel de Paris avait méconnu la part de responsabilité de la banque dans la cause du préjudice. Donc il va y avoir un nouveau procès qui va avoir lieu au mois de juin. Donc ça, c'est sur le volet 5 milliards d'euros. — Attends, attends, on s'arrête un instant, parce que c'est très important. Ça veut dire que la Cour de cassation, elle commence là à miner le mur qu'on t'avait mis en face de toi. Et on dit, la Cour de cassation, elle dit, la banque savait. Donc il faut répartir entre M. Kerviel et la banque elle-même la responsabilité des dégâts. — Donc ça, c'est le premier. — Ça, c'est en juin. — Ça, c'est en juin. Parallèlement, en 2012, nous avons, avec mon avocat David Coubi, déposé des plaintes pour faux usages de faux et escroquerie au jugement, notamment sur le 1,7 milliard que la banque a obtenu de l'État français. Ces plaintes-là sont en instruction aujourd'hui au pôle financier de Paris. Et ça vous n'a peut-être pas échappé. Récemment, enfin il y a quelque temps, la policière en charge de l'enquête depuis 2008 est revenue sur ses déclarations et sur ses conclusions dans le cadre de l'enquête. Initialement, elle pensait que la banque ne savait rien. Et à la faveur de nouvelles auditions, de nouvelles investigations, s'est rendu compte qu'elle s'était fait manipuler et a déposé devant un juge d'instruction pour lui livrer ses constatations et dire qu'aujourd'hui, elle avait la certitude que la Société Générale savait. De nouvelles révélations d'autres magistrats ont eu lieu entre-temps également qui vont confirmer, notamment celle d'une procureure de la République qui était en charge du dossier également, qui confirme les certitudes de cette policière au terme de laquelle le dossier a été truqué par la Société Générale. Alors attends, la policière qui fait l'enquête, qui aboutit à ton jugement et à ta condamnation, elle revient dessus parce qu'elle a une conscience, Oui, ce qui est très courageux. Elle dit, je ne suis pas tranquille avec cette histoire, elle va vérifier et elle revient en disant, je me suis fait avoir, j'ai été manipulé, on m'a poussé dans une direction. C'est très grave et très important. Et en cours de route, intervient un procureur, c'est ça ? Une vice-procureure de la République, oui. Qui lui dit, ah mais oui, mais la banque, elle savait, tout le monde savait. Et ça, c'est très grave aussi. C'est très grave, d'autant que cette vice-procureure de la République a été en charge de l'enquête pendant plusieurs années et dans les documents qu'elle a signés, dans les réquisitions qu'elle a faites, dit totalement l'inverse de ce qu'elle dit par ailleurs. En fait, dans les documents qu'elle a signés, dans les réquisitions qu'elle a faites, elle a protégé la banque. On comprend que c'est la demande et sous instruction qu'elle l'a fait, mais que dans son fort intérieur, elle a été convaincue que la banque savait. Donc elle a signé des documents qui étaient à l'inverse de ce qu'elle pensait. Mais les instructions qui, à ton avis ? Ça, c'est probablement une enquête qui le prouvera. Elle donne des noms dans cet enregistrement. C'est la justice qui devra s'en saisir. D'accord, parce que ce sont ses propos qui ont été enregistrés. Entre autres, là, tout à fait. Bon, donc on comprend. La personne qui a mené l'enquête dit qu'elle a été manipulée. Le procureur qui a conclu qu'il fallait te condamner et tout ça, dit en appartement, bah oui, de toute façon, tout le monde savait tout. Et tu n'es pas coupable de ce que je dois te condamner. Bon, ça commence à faire beaucoup de monde. Ça commence à faire beaucoup de monde. On sent autour de ça comme une ambiance bizarre de réseau. Ouais, ça fait un peu cracra, quoi. Voilà. Et puis il y a un procès en révision. Et donc, sur la base de ces nouveaux éléments, nous avons effectivement introduit une requête en révision devant la Cour de révision qui a mis en sursis sa décision pour attendre de voir les évolutions de l'enquête qui sont en cours actuellement. Ça, c'est clair que ça va être un peu plus chaud pour la Société Générale dorénavant. Parce que je reviens au cœur de la partie qui nous concerne. Bon, il y a la partie qui concerne la bataille d'une banque contre un personnage dont elle a décidé qu'il devait être chargé de tous ses problèmes, Jérôme Carviel. L'injustice, le fait que, bon, il suffit que tu sois un homme sans réseau et sans relation pour qu'on se dise, celui-là, on lui coupe la tête et personne ne va venir protester. Bon, ça, c'est une chose. Puis après, il y a nous, citoyens. En quoi on est concerné ? C'est que, dans cette affaire, comme la banque a prétendu avoir été volée par toi, l'État, la ministre des Finances, qui était Madame Lagarde, actuelle patronne du FMI et qui est déjà la responsable d'un arrangement qui a fait du bruit, qui est l'affaire Tapie. Donc, cette même femme décide en quelques jours, parce que je n'ai jamais vu, toute cette affaire éclate en décembre et dès mi-janvier, elle décide que, OK, la Société Générale aura 1,7 milliard. Et ce 1,7 milliard, c'est les sous de tous les Français. Alors, qu'est-ce que, toi, tu penses de ce 1,7 milliard ? Et qu'est-ce que tu as à nous dire juste sur l'événement ? Après, moi, je dirais mon avis. Sur l'événement, clairement, déjà, ce 1,7 milliard de déductions fiscales n'était pas dû, puisqu'en fait, il y a une jurisprudence constante du Conseil d'État qui cadre très bien les conditions pour qu'une déduction fiscale de cet ordre puisse avoir lieu. Or, la situation et le dossier ne rentrent pas dans sa disposition juridique. C'est-à-dire qu'il y avait deux conditions pour que la déduction puisse avoir lieu. C'était que, un, les supérieurs ne soient pas au courant de ce qui m'était reproché. Et que, deux, la banque n'ait pas fait l'objet de défauts de contrôle. Or, la Commission bancaire, la Banque de France, a condamné la Société Générale pour défauts de contrôle. Donc, les conditions n'étaient pas réunies pour que l'État français reverse ce crédit d'impôt à la banque. OK, tout le monde a suivi. La banque a été contrôlée par la Banque de France. Et la Banque de France a dit, ça, ça ne va pas du tout. Vous ne savez pas contrôler vos affaires. Rien que ça, ça suffit pour qu'elle n'ait pas droit à ce 1,7 milliard de cadeaux que l'État a fait. Au moins, ce point-là est absolument indiscutable. Et le deuxième point, comme tu l'as dit, il y a deux conditions juridiques qu'il faut réunir pour avoir droit à l'indemnisation de l'État. Et, ni l'une ni l'autre ne sont réunies, mais ils ont quand même l'indemnisation de l'État. Bon, là, tu nous as bien montré qu'il y avait déjà quelque chose de suspect à ce moment-là. Oui, oui. Et puis surtout que cette déduction fiscale, comme tu l'as rappelé, a eu lieu dès 2008, donc quelques mois après l'éclatement de l'affaire, alors que le dossier était encore en instruction. Ils n'ont même pas attendu une décision de justice pour faire ce chèque à la banque. Donc ça, c'est totalement absurde et honteux. Ah ben, c'est clair. Il y en a qui doivent entendre ça. Ça doit les énerver un peu. C'est tous ceux qui attendent pendant des mois, voire des années, des indemnisations pour des situations terribles. Alors eux, ils attendent, tandis que la banque, elle, c'est tout de suite. Premier servi. Alors, on pourrait dire, ah ben oui, mais vous comprenez, ces gens-là, c'est tellement dangereux s'il leur arrive un problème, qu'il fallait bien leur donner des sous. Parce que ces sous leur manqueraient. Or, quand le bilan a été bouclé, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on se rend compte que cet argent-là, qui a été donné à l'État, a servi à payer les actionnaires. L'argent qui a été donné par l'État à la Société Générale, pour qu'elle mette ses comptes en or de la pauvre, parce qu'elle avait été grugée, on découvre que cet argent, il a été directement dans la poche des actionnaires. C'est ça ? C'est ça. Pour un montant égal. Pour un montant à peu près égal, oui. D'accord. Bon, eh ben voilà, les gens vous êtes prévenus. Bon. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, parce que, comme la Société Générale me cherche, elle me trouve, hein, c'est normal. Je vais pas me laisser faire, comme ça. Donc, ils prétendent que je les diffame, toi aussi, parce que je traite de menteur. Donc, déjà, là, sur cette histoire, je pense qu'on peut parler d'un certain nombre de mensonges. Bon. Mais c'est surtout que tout repose sur le fait que la banque dit « j'ai perdu de l'argent », et donc, on comprend. Personne ne va vérifier si c'est vrai ou pas. Personne n'a vérifié ? Personne n'a vérifié. T'es sûr de ce que tu dis, hein ? Ah ben, ils vont dire que les commissaires aux comptes ont validé les comptes, mais les commissaires aux comptes sont payés par qui ? Je sais pas. Ben, par la banque elle-même. Ah bon, d'accord. Donc, c'est les gars payés par la banque qui... Qui certifient les comptes et qui... Mais il n'y a jamais eu une expertise ? Indépendante. Le tribunal n'a pas dit, par exemple, « Bon, écoutez, très bien, j'en prends note, et puis je nomme M. Machin et Mme Bidu, expert. » Jamais. Jamais. Je l'ai demandé au moins une dizaine de fois en huit ans. Attends, attends, attends. T'es sûr de ce que tu dis là ? Je suis certain. Même l'État ? L'État n'a pas vérifié. Tu veux dire, Bercy n'a pas été vérifié ? Non. Alors, la banque dit, il me manque 5 milliards, personne ne vérifie. Le pire dans tout ça, c'est que le seul organe de contrôle, qui était la commission bancaire à l'époque, qui est venu faire un audit juste après l'éclatement de l'affaire, la première page de son document, de son rapport, c'est « Nos conclusions sont basées sur le rapport interne de la Société Générale. » D'accord. Voilà. Donc, en fait, ils ont tiré leurs conclusions sur la base d'un rapport interne fait par Société Générale. Et s'ils l'écrivent, c'est pour dire, écoutez, nous, on fait ce qu'on nous dit, mais on ouvre le parapluie. Et on revient sur la discussion que nous avions tout à l'heure, qui est un peu un schéma classique dans ce genre de dossier, qui est qu'il suffit qu'ils disent pour être cru. Circuler, il n'y a plus rien à voir. D'accord. Voilà. Alors, évidemment, au cours des instructions et des plaintes que nous avons déposées, on récupère des éléments qui prouvent qu'ils ont menti à tous les étages. Après, il semblerait que la justice ait quelques difficultés, aujourd'hui encore, à tirer les conclusions et aller tirer la bobine pour éclairer tout ça. Alors, c'est comme ça qu'on arrive au Panama Papers. Parce que les mêmes qui ont déclaré que ce M. Carviel leur a fait perdre tout cet argent, le même, tranquillement, va devant une commission parlementaire et déclare sous serment. Parce qu'une commission d'enquête parlementaire, elle n'a pas de pouvoir judiciaire, mais ce n'est pas le club Mickey, on ne vient pas raconter ce qu'on veut. On répond à des questions précises des parlementaires et on le fait sous serment. Par conséquent, c'est un moment où, si on ment, on court un risque. Le risque, c'est de la prison et des amendes. Alors là, le président de la banque a déclaré tranquillement, avec toute l'autorité qui est liée à sa fonction, qui a déjà suffi une fois à ramasser un milliard sept sur sa même bonne tête, a déclaré devant cette commission d'enquête qu'eux, ils avaient tout fermé, les établissements bizarroïdes, qu'ils avaient ouvert dans les paradis fiscaux, parce qu'à l'époque, ça sentait le gaz avec les paradis fiscaux, et qu'eux, ils avaient tout fermé. Bon, patatras, on découvre qu'ils ont créé mille sociétés offshore pendant la période où le monsieur disait froidement, nous, on a tout fermé, on ne sait pas de quoi vous nous parlez, parce que c'est fini pour nous. C'est bien ça ? C'est ça. Alors maintenant, on va écouter une question qui s'enchaîne logiquement à la suite de ce qu'on vient de dire à l'instant. Yanis, à la parole. Saviez-vous, ou soupçonnez-vous, que la Société Générale possédait des comptes offshore avant la réalisation de Panama Papers ? Comment réagissez-vous face à cette révélation qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis le début de la semaine dernière ? Je tiens à saluer mon soutien à Jérôme Carvier, que je crois innocent. J'espère de tout cœur qu'il gagnera son procès contre la Société Générale. Je vous remercie. Au revoir. Bon alors Jérôme. Alors déjà, merci à Yanis pour son soutien. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que je soupçonnais ou que je savais que, à la Société Générale, comme ailleurs d'ailleurs, il y avait des comptes offshore qui existaient ? Oui, toutes les banques le font. Toutes ? Toutes. Ah, attention à ce que tu dis. Toutes les grandes banques, je dis ce que je pense, c'est ce que je crois et ce que je sais. Toutes en ont. Ils sont dans les paradis fiscaux. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle juste de Montsac Fonseca, qui est la structure juridique qui a créé au Panama les structures. Mais il y a d'autres structures du type Montsac Fonseca qui travaillent avec d'autres banques. Oui, les banques étaient à l'époque dans tous les paradis fiscaux. Et c'était très, très développé. Et effectivement, on ne ferme pas ce genre de structure du jour au lendemain. Donc non, je n'ai pas du tout été surpris par l'éclatement de cette affaire. Et je suis assez surpris et assez, quelque part, amusé de voir les cris d'orfraie qui sont posés par certains alors qu'ils avaient parfaitement connaissance de ces situations-là. Pourquoi ? Qui tu vises ? Certains politiques qui font mine d'être surpris de l'existence de structures offshore et d'évasion fiscale alors que c'est su de tous et ça ne peut pas leur avoir échappé avant. D'autant que là, on va retourner. Bon, d'abord, un, il y avait un rapport parlementaire. Oui. Même deux, si mes souvenirs sont bons. Donc on ne peut pas dire « Ah bah tiens, c'est une découverte. » Donc on n'a rien fait. On savait que ça existait. Il y a eu une liste noire qui a été établie puis tout d'un coup est devenue grise et pour terminer, tout le monde a été retiré de là-dedans dont le Panama. Mais, oui, déjà, déjà, en fait, c'est des accords commerciaux et j'imagine ou d'intérêts financiers qui ont fait bizarrement sortir le Panama de cette liste parce que c'est assez ahurissant pour le remettre quelques jours après l'éclatement de l'affaire à nouveau sur la liste des paradis fiscaux. Mais, encore une fois, là où les gens et les dirigeants des banques jouent sur les mots, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont fermé leur implantation. Vous n'avez plus à voir au Panama de société générale avec une ancienne société générale. Par contre, ils ont créé des structures, notamment, dans le cas de société générale, des fondations qui contrôlent toutes les sociétés offshore et qui sont, ces deux fondations, sont gérées par société générale elle-même. Donc, indirectement, ils ont toujours une activité. Alors, effectivement, c'est plus l'ancienne société générale mais le contrôle est bien exercé par eux. Bien sûr. Donc, l'activité continue là-bas. Moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce que les Bercy, les hauts fonctionnaires de l'État, peuvent ignorer des transactions aussi massives entre la France et l'étranger ? Est-ce qu'ils ont un moyen de savoir et s'ils le savent, est-ce qu'ils sont capables de se rendre compte de l'importance des flux qu'il y a ? Je pense qu'ils sont... L'importance des flux et l'exactitude des flux, je pense qu'ils en sont très loin. Je pense qu'ils ont des estimations mais mon point de vue, c'est que la masse d'argent qui circule dans ces schémas-là est beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Effectivement, avec le poids, au cours des dernières années, des débats, de l'opinion publique, la pression de l'opinion publique et l'action de certains hommes politiques, effectivement, la pression est mise sur ces schémas-là mais néanmoins, ça continue. c'est fait de façon plus opaque encore. Tout d'abord, je prenais le cas des fondations qui sont contrôlées par la banque elle-même. Donc, en fait, on crée un étage supplémentaire pour être moins visible et pour opacifier le système d'évasion fiscale. Mais je fais confiance et je n'ai aucun doute sur les capacités d'imagination des financiers pour pouvoir inventer de nouvelles structures par la suite pour échapper à ces contrôles-là. En tout cas, de ce que tu nous dis, moi, je suis au moins rassuré sur un point sur lequel je finissais par avoir un doute. C'est que l'administration fiscale n'est jamais complice, quelles que soient les raisons, avec le système bancaire. Elle ne l'aide pas à mentir, à tricher, elle ne ferme pas les yeux quand il faut, etc. Je ne pense pas, non. Bon, ça, c'est très important parce que ça prouve que nous avons un État. Et pour moi, c'est très important parce que je ne cesse de raconter l'expérience de nos camarades qui gouvernent des pays où il n'y a plus d'État et où tout le monde est corrompu, plus personne n'obéit, et ainsi de suite. Donc nous, on a une administration fiscale fiable, honnête, intègre et qui, le moment venu, si on lui donne les bonnes consignes, sera faire le bon travail. C'est ça. Parce que moi, j'en déduis à cette étape qu'on ne leur a pas donné la consigne de leur courir derrière aux autres. Je pense que tout est fait, effectivement, pour ne pas poursuivre ces gens-là. Mais effectivement, le vent est en train de tourner et il semblerait qu'aujourd'hui, il y a des consignes. Je voyais l'autre jour qu'ils allaient recruter 50 agents de plus pour récolter le flux d'appels de repentis fiscaux. C'est-à-dire que les moyens sont mis en place. Tant mieux, parce qu'en fait, c'est autant d'argent qui rentrait dans la caisse de l'État et financer des choses utiles pour le communier mortel. la fraude fiscale en France, c'est 80 milliards, c'est-à-dire plus que le service de la dette chaque année. On se fait plus prendre d'argent que ce que des gens se fait prendre par les banques elles-mêmes, donc qui se servent deux fois. C'est un peu ça, finalement. Une fois en frondant et une autre en prenant les intérêts. Donc, c'est des enjeux considérables. À échelle de l'Europe, on parle de 2 000 milliards. C'est monstrueux. C'est des sommes avec lesquelles tu fais des dizaines d'écoles, tu crées des milliers de postes d'infirmiers. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas juste un jeu de gens qui essayent de se soustraire à l'impôt. C'est la vie de tout le monde qui est impacté par leur comportement. Bon, alors ça, ça, c'est la bonne nouvelle. On a un État et on peut s'en servir pour courir derrière les voyous le moment venu où les gens qui mentent ou qui trichent et se faire respecter. Alors, moi, je viens sur une question. Tu vas donner ton avis. Nous sommes tous les deux poursuivis en diffamation. Comment se comporte la Société Générale par rapport aux gens qu'elle pourchasse ? Moi, de ce que j'ai vu dans mon dossier, déjà, ils essaient de faire taire ceux qui sont susceptibles de porter la mauvaise parole contre eux, soit en les payant. Dans mon dossier, nombreux sont les témoins qui ont été payés plusieurs années de salaire pour se taire, pour ne pas dire la vérité. Arrête-toi une seconde, tu vas un peu vite. Qu'est-ce que c'est cette histoire des témoins payés pour se taire ? Certains de mes collègues et anciens supérieurs ont touché plusieurs centaines de milliers d'euros, voire au-delà du million d'euros dans des transactions au terme de laquelle ils avaient interdiction de parler contre la Société Générale. Des gens qui travaillaient avec toi ? Tout à fait. Donc quand ils vont au tribunal, le juge les appelle et leur dit « Dites donc, vous travaillez avec M. Kerviel, vous étiez au courant de ce qu'il fait ? » Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? La réponse est non. On est amnésie totale et on n'est au courant de rien et on a été floué par ce fraudeur qui s'appelle Jérôme Kerviel. Et on se rend compte quelques mois après que les transactions ont été signées pour plusieurs centaines. Qu'est-ce que c'est les transactions signées ? C'est un accord transactionnel au terme duquel contre de l'argent, on a interdiction de parler contre la société générale. Tu viens dans le bureau du chef, on t'amène un contrat et on te dit quoi ? Je n'y ai pas assisté. Par contre, les protocoles en question, je les ai. Et on dit « Moyennant telle somme d'argent, vous n'avez pas autorisation à parler contre la société générale. » Et ils sont toujours employés de la société générale ? Non, ils ont été licenciés pour la plus grande partie d'entre eux. Donc ils sont tous licenciés et la plus grande partie d'entre eux et dans l'arrangement, il est dit « On vous donne tant, mais vous ne direz rien contre la société générale. » C'est sûr de ce que tu dis là, parce qu'on va encore se manger un procès en diffamation. Les protocoles sont publics et ont été parlé. Tous ces documents, ils sont publics. On peut les montrer. Il y a eu des articles de presse. D'accord, il y a eu des articles de presse. Quel article de presse ? Dis-moi, parce que là, je commence à avoir peur. À l'époque, c'est en 2008, dans le Parisien, de mémoire, il y avait eu certains papiers et puis ça a été débattu dans le cadre de mes deux procès. Ah, d'accord. Voilà, donc les protocoles sont disponibles dans le cadre du dossier. Et personne n'a trouvé ça bizarre ? Non, surtout, c'est des montants qui sont assez faramineux parce qu'en fait, ces personnes-là sont licenciées pour faute grave, pour insuffisance professionnelle et on leur offre des montants équivalents à 7 ans de salaire fixe. Combien ? 7 ans, 7 années de salaire fixe. Le dernier en date est à plus d'un million trois de frais pour faute... Donc le gars, il est viré pour faute lourde et il prend un million trois. Ah oui, c'est bien payé. C'est pas mal. Insuffisance professionnelle. C'est pas mal. Bon, ceux qui veulent être insuffisants professionnels et gagner un milliard trois connaissent une adresse de la Société Générale. Vous faites embaucher, vous faites n'importe quoi puis on vous donnera 7 ans de salaire. Alors, ça vraiment... Et pour finir sur ton point, comment il se comporte ? Eh bien, en essayant de faire peur, en menaçant, en menaçant d'une plainte, en menaçant, en dénigrant, en traitant ça par le dédain et en étant très très arrogant. Comme tu le rappelais tout à l'heure, nous sommes tous les deux poursuivis en information pour avoir dit qu'ils étaient des menteurs. Or, je pense qu'aujourd'hui c'est établi au regard des déclarations de Frédéric Oudéa qu'il a menti devant la commission sénatoriale. Donc, voilà, ils essaient de faire peur. C'est pas ça qui nous fera taire, je pense. Oui, je crois qu'ils intimident pas grand monde parce que le sénateur communiste Éric Boquet a introduit une plainte. On peut dire c'est pas possible. On peut faire des réunions avec des gens qui viennent, qui mentent, ils sont bons, il se passe rien. Donc, il faut que l'État se fasse respecter. Parce que j'ai vu que le président de cette commission il dit « Ah, il faut d'abord qu'on l'écoute, c'est un peu beaucoup, c'est aller trop vite que de porter plainte tout de suite. » Mais si l'État ou le Parlement ne se fait pas respecter, je leur dis « Écoutez, plus personne ne sera respecté nulle part dans ce pays, il n'y a aucune autorité qui sera respectée. » Il faut que l'autorité se fasse respecter. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de... J'ai vu des articles dans la presse aussi qui sont durs contre toi. Oui, il y en a eu plein, évidemment. Et il y en a d'autres qui décortiquent ton affaire. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient générales. Ça fait plaisir de voir que quand même il y a des gens qui l'aiment. J'imagine que quand on est annonceur, ça aide un petit peu certaines relations. Évidemment, je n'ai pas les moyens d'asset général pour me payer des pages de publicité en quadricromie dans les médias. Tu veux dire qu'il fluidifie les relations ? Je pense que ça doit être un peu compliqué dans certains cas. Tout le monde a compris et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Alors, si il y a une nouvelle plainte en discrimination, vous allez voir, il a l'habitude comme il a dit « Oh là là, vous allez me mettre une amende de 1 000 euros qui vont s'ajouter aux 5 milliards que je dois déjà. » Ça ne saura pas grand-chose. C'est quand même ça qui est irresponsable quand on inflige une peine disproportionnée à quelqu'un. C'est que plus aucune peine n'a de sens. C'est qu'on met la personne dans une situation où il n'a plus rien à perdre. Alors maintenant, en lien avec ce qu'on vient de se dire, qu'on écrit quand même un tableau assez extraordinaire. J'espère que tout le monde a bien suivi. Du coup, ça pose une question et je la laisse poser à Yanis. La question de Yanis, c'est celle qu'on entend un peu partout et puis on connaît d'avance la réponse et enfin la réponse qui est induite. C'est « on n'y peut rien, c'est la mondialisation, blablabla ». Mais avant que je donne mon point de vue, le tien, Jérôme. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est déjà ne serait-ce qu'appliquer la loi aux banques. Aujourd'hui, les lois et les règlements, ils existent, sauf qu'ils ne sont pas appliqués ou mal appliqués. De quoi tu parles ? La réglementation bancaire, par exemple. Moi, je me rappelle à l'époque quand je travaillais à la Cité Générale et quand nous avions l'organe prudentiel qui venait faire une enquête chez nous. C'est quoi l'organe prudentiel ? La commission bancaire, ce qu'on appelle aujourd'hui la CPR, la commission prudentielle qui contrôle les banques et les activités des banques. Majoritairement, les gens ne comprennent pas quand ils arrivent l'activité qu'ils viennent décortiquer et qu'ils viennent étudier. Et nous, on rigolait quand on avait des enquêtes de l'AMF ou de l'ACP, l'Agence des Autorités des Marchés Financiers qui contrôle qu'il n'y a pas de délit d'initié, qui contrôle que tout est carré dans les activités des banquiers. On se rendait compte que les gens qu'on avait en face, majoritairement, ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train d'étudier sur le cas de l'enquête. Non, je te promets. Les techniques financières avancent tellement vite. tellement de plus en plus complexes que tout est fait pour opacifier et pour que personne ne comprenne les choses. Pour donner un exemple, même à l'intérieur de la banque, je me rappelle de certaines activités, de certains traders qui avaient des activités dont même les chefs ne comprenaient pas ce que les traders faisaient. Donc, autant te dire qu'un organe prudentiel qui arrive pour une enquête de 15 jours, 3 semaines va avoir vraiment beaucoup de temps et beaucoup de difficultés pour comprendre ce que l'activité recouvre. Mais c'est si complexe que ça ? Tout est fait pour opacifier. Il y a certaines activités qui sont très complexes et c'est volontairement que ça a été fait pour être complexe. Éviter que les gens comprennent pour qu'une seule petite bande d'initiés sache exactement ce qu'il y a derrière. Tout simplement. Donc, l'AMF, l'ACP, tous les organes de contrôle des banques qui viennent, un, n'ont pas les moyens et pas forcément toujours les compétences pour pouvoir venir étudier certains sujets. En fait, c'est des gars comme toi qui faudraient recruter pour aller pister les autres. Moi, je n'ai pas forcément des compétences sur toutes les activités mais sur l'activité qui est la mienne, je savais comment les embrouiller et on nous apprend à les embrouiller. Attends, attends une seconde. On vous apprend, il y a quelqu'un qui vous dit « Tiens, il faut les embrouiller ». Parce que moi, j'ai souvenir typiquement de quelque chose qui m'a concerné à l'époque. J'avais reçu une requête de la bourse allemande sur certaines opérations que j'avais initiées et mon chef m'a donné l'instruction de ne pas dévoiler et d'enfumer la bourse allemande, la régulation de la bourse allemande. De ne pas être clair dans mes réponses et de ne pas leur filer les éléments qu'ils attendaient. Donc, c'est des instructions aussi de la hiérarchie. Bon, là, on parle d'enfumage. Je veux bien te croire parce que je me suis aperçu que la Société Générale, comme les autres grandes banques européennes, avaient été contrôlées par la Banque Centrale Européenne l'année dernière. C'est depuis un an que ça fonctionne, ce contrôle. Et c'est curieux, il n'y a eu aucune suite. Je veux dire, aucune poursuite, rien pour dire écoutez, ça ne va pas, il y a un problème avec cette banque. Alors, sur le moment, ça m'a fait ricaner. Je me suis dit, bonjour le contrôle. Mais je suis entré un peu plus dans le sujet et ça, c'est ma contribution à la réponse à Yanis. La première chose qu'il faut faire, c'est arrêter de faciliter le travail aux fraudeurs. C'est-à-dire, arrêter de mettre en place des lois et des règlements qui rendent possible le trucage. Parce que, c'est là qu'est toute l'ambiguïté de l'affaire. C'est que ce n'est pas toujours illégal ce qu'ils font. Je te prends un exemple. Le Luxembourg facilitait, pour les entreprises qui venaient, leur imposition. C'est-à-dire qu'il y avait un entretien face à face. D'accord ? Et, à la fin, le ministre des Finances signait et disait, vous, les impôts, ça sera temps. Et pas plus. Quel que soit votre chiffre d'affaires, etc. Le gars qui faisait ça, il s'appelait Jean-Claude Juncker. Il s'appelle toujours Jean-Claude Juncker. Et maintenant, il est devenu président de la Commission européenne. Mais tout ce système d'arrangement a été dénoncé par un homme qui s'appelle Antoine Delcour. Et cet homme, il est en procès. Il va passer en procès le 26 avril, je crois. Et il risque de 5 à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Donc, lui, il est en procès et il risque d'être condamné. L'autre, il a été élu président de la Commission. C'est scandaleux. Mais quand on regarde de plus près, on comprend pourquoi. Parce que le président de la Commission, qui était à l'époque ministre des Finances et premier ministre du Luxembourg, il avait un argument. Article 113 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Il est interdit d'harmoniser fiscalement les pays. Donc, nulle part, il est dit, monsieur, dans votre pays, vous n'avez pas le droit de vous arranger avec les entreprises. Alors, évidemment, il a fait ça sur le dos de tous les autres pays européens. Alors, les autres peuvent hurler. Mais en attendant, ce n'est pas illégal. Puisque la loi permet le contraire. C'est-à-dire, la loi impose le contraire. Pas d'harmonisation fiscale. Donc, comme il n'y a pas d'harmonisation fiscale, chacun fait ce qu'il veut dans son pays. Ça, c'est l'article 113 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Quant aux activités offshore, c'est de même nature. Il y a un article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui dit « Il est interdit d'opposer une quelconque restriction à la liberté de mouvement des capitaux en Europe et dans le monde. » Donc, comment fait la Société Générale pour que Bercy ne puisse pas les mettre son nez trop près dans ses affaires ? Eh bien, elle prend son argent, elle le passe au Luxembourg, interdiction de mettre des restrictions, et le Luxembourg, du Luxembourg, tchouf, on passe aux sociétés au Panama. Donc, tout ça est absolument légal. C'est immoral parce que ça permet à des gens de se soustraire à l'impôt, ils ne payent pas. Et ça, c'est illégal qu'ils ne payent pas. Donc, quand on va en trouver un, on va dire « Ben, vous, vous avez fraudé au fisc. » Mais tout le système qui permet cette fraude, lui, il est parfaitement légal. Vous comprenez, les gens ? C'est ça, l'astuce. Le système est légal et c'est le fraudeur qui se fait attraper. Et en général, le fraudeur ne se fait pas attraper. C'est celui qui dénonce la fraude qui, lui, il se fait attraper comme ça en est le cas dès le courant. Et figurez-vous qu'alors que là, on est en plein dans cette histoire de Panama Papers, alors qu'il y a déjà eu le luxe leak, le machin leak, je ne sais pas combien de leaks, hein, eh bien, nous venons de voter, la majorité au Parlement européen vient de voter un texte qui rend encore plus dur le travail de dénonciation. Et moi, je demandais un statut pour les lanceurs d'alerte. Eh bien, je suis servi. Le statut des lanceurs d'alerte, c'est condamné d'avance. Voilà, comme ça, le problème est réglé par l'Europe. Bon, j'ai expliqué ça parce que, je l'ai dit, moi, je ne suis pas un journaliste. Je suis... Parce que les journalistes sont indépendants et neutres. Tu comprends ? Tandis que moi, non, je ne suis pas indépendant. Je suis lié à la France insoumise, à mes combats et je ne suis pas du tout neutre. Je suis de parti pris. Mais toi, Jérôme, tu ne vas pas te sauver de cette émission comme ça. J'aime bien... Bon, il y a les systèmes, on les dénonce et tout ça. Mais après, il y a les hommes, les êtres humains, parce que des fois, c'est des femmes. On a quand même... On est des êtres humains. On a une responsabilité personnelle. Ce n'est pas le fait que tu sois riche ou pauvre qui diminue ta responsabilité morale à l'égard des autres. C'est ça. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que tu penses du métier que tu faisais. Parce que quand même, je te le dis, nous sommes amis tous les deux. Ce n'est pas que ça m'autorise plus de franchir, parce que ce que je vais dire, tu l'as déjà entendu des dizaines de fois, mais dans les gens qui me disaient « Mais pourquoi vous allez défendre ce type ? » Et moi, je dis « Je le défends parce qu'il est innocent. C'est une raison suffisante. » Oui, mais il y en a d'autres qui souffrent et il y en a beaucoup qui ont souffert à cause de lui. Alors, la question, il y a quelqu'un qui la pose mieux que moi, comme ça, ce ne sera pas moi et nos relations ne sont intacts. Voilà, c'est Léonard qui pose la question. Alors, ma question à Jérôme Curiel était quel était son ressenti vis-à-vis de son ancien métier ? Quel était son message peut-être à donner aux gens ? Qu'est-ce qu'il en pensait ? Étant donné que c'est une personne qui a véritablement vécu le métier de l'intérieur en étant la société générale. Et oui, après tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'il a pu voir de l'intérieur, qu'est-ce qu'il en pensait, qu'est-ce qu'il avait à dire ? Voilà. Merci d'avance pour la réponse. Aujourd'hui, mon point de vue sur mon ancien métier est très critique. Je m'en veux, enfin j'ai dit il y a plusieurs reprises, je m'en veux énormément d'avoir perdu le sens des valeurs qui m'avaient été inculquées par mes parents, d'avoir participé à ces systèmes-là. Effectivement, j'ai commis et j'ai eu une activité qui n'était pas morale. J'ai spéculé énormément pour le compte de la banque. À l'époque, quand j'étais dans cette... Pourquoi tu dis que c'est pas moral ? C'est illégal. C'est légal. Oui, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est légal, mais pour autant, d'un point de vue moral, ma mère avait une entreprise. Je sais quel est le travail que ça demande de maintenir à flot une entreprise avec les salariés. C'est un combat quotidien. Et je me rendais compte, je me suis rendu compte a posteriori, que quand je spéculais, que je vendais massivement des actions de société pour parfois faire baisser le cours de ces sociétés-là, pour faire de l'argent pour le compte de la banque, effectivement, quand j'étais dans cette situation-là, je ne réfléchissais pas aux conséquences sur le terrain de cette entreprise-là. Pour moi, c'était très désincarné parce qu'on est dans un monde totalement virtuel. Je te prends un autre exemple. Quand il y avait des attentats, finalement, c'est les meilleures journées de trading pour les banques. Sans blague. C'est des périodes où il y a beaucoup de volatilité sur les marchés financiers. Quand ça baisse énormément, c'est les journées où la banque gagne le plus d'argent. Dans les attentats ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce que ça crée la pagaille. Le 11 septembre 2001, ça a été une des meilleures journées de trading pour les salles de marché. Cette distance par rapport aux événements, on la perd. Je m'en veux énormément de l'avoir perdu. Je m'en veux de m'être égaré de tout ça. Donc, effectivement, j'ai un problème de conscience. C'est pour ça que tu es un honnête homme. C'est parce que tu t'en veux. Si tu ne t'en voulais pas, on dirait que ce type n'a aucune conscience morale. La question que régulièrement tout le monde me pose et qui revient, c'est si tout ça ne t'était pas arrivé, est-ce que tu aurais le même discours aujourd'hui ? Effectivement, cette question-là, honnêtement, je ne peux pas y répondre parce que l'histoire s'est faite comme ça. Je ne serais pas honnête de dire que je m'en serais rendu compte. Je n'en sais rien. Au final, je suis, et c'est le paradoxe de mon histoire, même si les dernières années ont été compliquées, je suis heureux d'en être sorti aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir traversé ce que j'ai traversé et je suis heureux d'être sorti de ce milieu-là, de ce métier-là qui m'éloignait chaque jour encore plus de l'humain, des valeurs que mes parents m'avaient transmises. Et voilà, tout simplement. Donc oui, j'ai un regard très critique sur quelle a été mon action à l'époque. J'essaie chaque jour que Dieu fait d'essayer de me pardonner à moi-même déjà. à ce moment-là, je vois. Oui, parce qu'encore une fois, j'ai les chaises entreprises que je croise de temps en temps qui me posent cette question-là en fait et qui quelque part m'en veulent d'avoir, parce que je suis un peu le symbole de ce système-là, parce que le plus visible et d'une certaine façon le plus médiatique, mais encore une fois, j'essaie de me pardonner et puis j'espère pouvoir, une fois que mes ennuis judiciaires seront un petit peu passés, un peu plus loin, essayer de m'engager dans des choses qui sont utiles pour tout le monde. Alors peut-être que c'est quelque chose qui inconsciemment est de la nature à essayer de me rattraper de quelque chose que j'ai considéré avoir fait de mal, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce dont j'ai envie. C'est ce dont j'ai envie, oui. Tu vois, moi aussi, je trouve que tu es un symbole. Pour un homme comme moi, pour un homme de la gauche, nous, on a toujours combattu un système avec une foi absolument inébranlable dans l'être humain. C'est-à-dire que nous pouvons penser qu'un système est absolument pervers, absolument malfaisant, mais que jusqu'à l'être humain qui le fait fonctionner, lui est capable du meilleur et de mettre tout ça à distance. Donc moi, je le trouve aussi un symbole du meilleur, pas que du pire, tu vois, Jérôme ? Ça, je ne sais pas, mais en tout état de cause, c'est bizarre que tu me poses cette question-là parce qu'en fait, je me lève vraiment tous les matins en ayant un regard très critique et un peu honteux, en fait. J'ai, d'une certaine façon, depuis 8 ans, l'impression d'avoir pris conscience de ce à quoi j'ai participé et j'ai un peu honte vis-à-vis notamment de mes parents d'avoir trahi ce qui m'avait transmis. T'as tort, t'as tort. C'est la rupture qui donne du sens, c'est pas la continuité. Il faut pas que tu sois... T'as rompu avec ça, tu payes le maximum pour ça. Il n'y avait rien qui t'obligeait à aller sur la scène publique, t'aurais pu t'arranger avec eux. Ils auraient bien aimé que tu te taises, tu crois pas ? Ah si, ça sûrement. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à voir 8 ans après encore des débats sur le sujet. Mais effectivement... Moi, j'étais condamné au début. Oui. Quand on m'a demandé à la radio, on m'a dit, vous savez, l'histoire, je dis, j'en ai rien à fiche, c'est un mode off comme les autres, bien fait pour eux. Et puis après, évidemment, ce sont les amis qui m'ont dit tu peux pas parler comme ça, c'est pas juste. Alors je dis, écoutez, franchement, on a autre chose à faire qu'à s'occuper d'un trader. Bon, j'ai assez de trucs sur les bras. Et puis, moi, comme toi, tu vois, je me sentais mal. Je me dis, bon, qu'est-ce que je suis en train de dire là ? Que je m'en fiche d'une personne parce qu'elle n'est pas du bon côté de la barricade. Et c'est pour ça qu'une fois, j'ai dit, Kerviel, c'est comme l'affaire Dreyfus. Alors il y en a qui ont poussé des cris. Mais c'est pareil à l'époque. Les gens de gauche, il y en avait plein qui disaient, mais on a autre chose à faire que de s'occuper d'un capitaine de droite militariste. Bon, pour être dans une histoire qui concernait qui ? Des militaires entre eux. Et il a fallu Zola. Et puis après, Jaurès, mais pas au début Jaurès. Moi, j'assume un héritage de la famille. Jaurès, au début, ce n'est pas son ami. Il met du temps à s'y mettre et à comprendre. Donc, moi, je crois que c'est ça ce dont tu fais la preuve et que tu... C'est que chacun d'entre nous peut se sentir responsable de ses actes et s'arracher à la production du mal. Bon, on ne va pas passer la fin sur quelque chose d'aussi terrible. On va quand même renvoyer la patate chaude à ceux à qui elle revient. Et voilà. Donc, on va commencer par demander au président de la République, François Hollande, pour quelle raison, 8 ans après, il n'a toujours pas demandé une expertise sur le montant de la perte réellement subie par la Société Générale. Lui qui avait dit que ce n'était pas normal que ce soit la banque qui perde et les contrats duables qui payent. Alors, monsieur le président de la République, pour quelle raison, en 8 ans, n'avez-vous pas trouvé 5 minutes pour dire « je demande une inspection des finances pour vérifier si la perte est réelle ». Et pendant que j'y suis à vous poser des questions, je voudrais demander quel genre de certitude vous a animé, quel genre de... euh... information est arrivée jusqu'à vous qui vous a permis de décider que monsieur Frédéric Oudéa, président de la Société Générale, méritait de recevoir la Légion d'honneur en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le président ? Ce type vous a rendu l'argent qu'il nous a pris ? Hum... Bon, on va rester sur cette question. Merci Jérôme pour ce temps passé avec nous. Et j'espère que tous ceux qui vont nous regarder réfléchissent bien. Il faut qu'ils comprennent que rien de tout ça n'est mystérieux, n'est incompréhensible. Tout ça est bien caché, mais ce sont des ressorts assez traditionnels. Le ressort de base, c'est la cupidité. Le moyen en cours de route, c'est la malhonnêteté. Et le point d'atterrissage à la fin, c'est le mensonge. Bon, des choses qu'on connaît. Elles ne s'appliquent pas qu'à nous, pauvres manants. Elles concernent aussi les très grands et les très puissants. Sauf que, ça fait un maximum de ravages. Bon, alors, d'un côté, des complots, entre guillemets, contre Jérôme Carviel, contre les contribuables, entre gens qui se connaissent, un vrai, une vraie manigance. Et de l'autre, il y a des gens qui se sont spécialisés dans la fabrication de manigances imaginaires. et cette production sert, en réalité, des objectifs politiques, en général, assez pourris. Et ce sont les fameux complotistes. Tout le monde a au moins entendu parler une fois de ça. Ce sont des gens qui, dès qu'il y a un événement, expliquent que l'explication n'est pas la bonne, qu'il y en a une autre, et que la vraie, l'autre, celle qui est cachée, qu'on nous cache, etc. Ils vont vous la révéler. Et en général, c'est pour mettre en cause d'une manière assez infâme les uns ou les autres. Alors, il y a eu une très belle série de reportages sur ces conspi-arateurs. Et elle s'appelle Conspi-Hunter. C'est mon coup de cœur. Elle est diffusée par un média en ligne qui s'appelle Spicy, qu'on peut trouver à spicy.com. Et c'est un de ces médias qui contribue à bouleverser le paysage des médias. Vous savez qu'il y a maintenant deux couches dans les médias. Il y a la couche officielle, celle où on vous dit ce qu'il faut penser. Et il y a la couche en dessous qui vient en dessous pour l'instant, qui est tout ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a le pire et le meilleur. Il faut bien dire les choses. Ce n'est pas parce que c'est dans l'underground que c'est meilleur par principe. Et vous, vous devez aller chercher ici et là et picorer le meilleur. Et moi, j'estime que le spicy, ça fait partie du meilleur. Voilà. Donc aujourd'hui, pour le mal de regarder une émission, vous avez deux types de complots mis en scène. Les vrais et les faux. Grâce à quoi ? A pas vu à la télé. Nous avons donc nous-mêmes inventé un complot. Ce complot, nous en avons fait un film. Et ce film, nous l'avons mis sur Internet. Ensuite, nous l'avons diffusé grâce aux réseaux sociaux. Et durant toute cette période, nous avons mesuré en temps réel la propagation de ce message sur la toile. Cette méthode nous a permis de mieux comprendre la complosphère et aussi de montrer que certains avalent et relènent n'importe quelle information pourvu qu'elle aille dans leur sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada